pour pouvoir avancer, tous les gens qui avaient des questions sur la question et qu'on a essayé de définir une méthode et un cadrage, donc à 17 actions, des outils pour le faire évoluer et toute une série d'acteurs techniques qui ont des compétences sur la question qui se sont engagés à accompagner le processus pour que ce ne soit pas juste Facebook qui alimente le dialogue et donc si les communes sont intéressées, il y a des acteurs qui sont intéressés aussi à faire en sorte que les choses se passent et donc on s'est dit, bon ça c'est de la théorie, on pense que ça devrait faire évoluer les choses mais on a besoin de 6 mois avec une dizaine de communes pilotes qui ont envie d'avancer sur la question pour tester la méthode, et peut-être que ce que je dis aujourd'hui, qu'il faut plus normaliser, moins normaliser changer les formulaires, peut-être organiser les réunions différemment, voilà, on va l'expérimenter et on va voir si on arrive à répondre aux préoccupations et à être utile ou s'il faut faire évoluer les choses avant de passer à l'échelle donc l'idée c'est de préparer le printemps prochain, la saison de pulvérisation du printemps prochain dans les 6 mois prochains, avec des prises d'engagement et des dialogues entre agriculteurs et producteurs on ne sait pas si on invite tous les agriculteurs sur la question est-ce que 100% vont venir à la réunion, 50%, 25% et puis signer, voilà on sait juste qu'il y a des gens qui ont envie d'avancer et la bonne nouvelle c'est qu'on a déjà à ce jour plus d'une quinzaine de communes suite aux petits mails qu'on a fait sur la question qui nous ont déjà dit que ça nous intéresse et donc ça manifeste quand même un intérêt pour avancer sur le sujet donc là l'objectif est de se retrouver au mois de mars-avril avec les conclusions de ce qu'on aura fait et puis voir comment on améliore pour passer à l'échelle avec cet outil et éventuellement mettre un peu plus de moyens sur le terrain aussi pour que ce soit concret parce que ce n'est pas un petit boulot derrière, enfin c'est la préoccupation de tout le collectif c'est-à-dire on avance, on est volontaire on fait avec les ressources dont on dispose pendant les 6 mois qu'on a mais si vraiment ça marche et que ça prend vous imaginez la quantité de dialogues à gérer, à animer etc ça peut représenter une masse de travail importante sur laquelle il faudrait effectivement débloquer des ressources d'une manière ou d'une autre et ça on en discutera dans 6 mois voilà, donc un petit peu la présentation de la démarche peut-être s'il y a d'autres membres du collectif qui veulent ajouter des éléments par rapport à leur point de vue c'est le moment oui, donc je vais prendre la parole je suis le président de la Confédération des betteraves d'Yétèche et je suis agriculteur dans la région de Liège et je dirais que je suis agriculteur en pays européen donc des voisins j'en ai je crois que maintenant, je ne suis pas raisonné à l'agé de risque je ne vais pas m'inventer mais tout est basé, c'est vrai, sur le dialogue alors il y a des choses, on doit faire attention c'est des termes danger et risque parce que bon, on parle de produits phytosanitaires tout de suite les gens mettent le mot danger, dangereux pour la santé alors qu'il faut essayer de ramener ça plutôt vers le risque et quand il y a un débordement, on va parler de risque alors il y a l'historique dans l'utilisation des produits phytosanitaires on n'entend peut-être pas assez, c'est qu'on a quand même évolué avec des matières actives et des produits nettement plus respectueux de la santé humaine et de l'environnement je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire et alors il y a une image de marge qui fait très mal qui est souvent mal prise et que l'on montre parfois, il y a 25 ans le fermier avec un petit pulvérisateur, un petit tracteur qui me parle de 12 mètres et aujourd'hui on vit un montre à monstre automoteur qui me parle de 33 mètres ou 37 mètres et on croit que c'est beaucoup plus d'enjeux or c'est l'inverse parce qu'avant il était tout fait mais je pense que là cette image là est un peu désastreuse s'il n'y a pas de commentaire ce qu'il y a avec sur l'évolution du matériel et comment dirais-je nos adversaires la sortent un peu trop souvent alors bon il y a comme un critique des autres tampons il faut faire attention aussi que là, l'agriculteur ne s'est pas toujours égo qui est en pleine il peut être touché pour 1 ou 2% de sa surface celui qui est comme moi et j'en paie du baie ça peut toucher justement j'attends parler de mon cas personnel mais ça peut toucher ce 10% ou 15% d'exploitation donc il faut utiliser le dialogue et certainement je fais quand même des autres tampons j'essaye de préserver certaines personnes mais si je dois adapter à la mesure qu'on avait voulu de 6 mètres je perdrais 10% de ma superficie sans compensation financière bon, moi j'ai 60 ans je ne peux pas rire d'encore faire face mais si j'allais ça avec mes enfants ce serait un gros problème pour lui alors il y a aussi l'évolution de la météo vous avez parlé du vent mais parfois on arrive sur un parcelle qui a moins de 10 km heure et on finira par 15-20 km parce que le vent se lève parfois on est soumis à des certains contraintes qui ne sont pas prévisibles et là il faut aussi en parler avec les rives là voilà, je crois que je n'en vais pas parler plus très bien, merci je pense que ce témoignage en fait démontre aussi sur la question des zones de tampons ça permet de montrer que en fait il ne faut pas avoir un dialogue généraliste il faut parler voilà, moi mes terres elles sont comme ça j'ai ces contraintes là j'ai cette organisation territoriale là et voilà ce que je peux faire et on n'a pas exclu dans les actions de dire, voilà si tu veux mettre 10 mètres de zone tampon et qu'il y a un accord avec les riverains sur la question économique et la commune sur la question économique qui est à ça et que les gens sont d'accord d'avancer dans ce sens là tant mieux tant mieux pour tout le monde mais ça doit être basé sur un dialogue où chacun explique pourquoi les choses sont comme ça et pourquoi elles ne pourraient pas évoluer toutes seules s'il n'y a pas de... quand il y a Bernard qui voulait... Marie-Bernard Juste on voudra signaler au sujet pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce genre nos fédérations, dans ce genre de démarches et qu'on n'est pas demandeurs même si on ne les démarche c'est parce que je crois qu'il y a un cadre réglementaire qui est là qui est déjà important mais je pense que tout ne se règle pas non plus par la réglementaire et c'est une idée ici c'était vraiment de dire écoutez, si on veut vraiment pouvoir avancer dans le concret des choses on ne peut pas vraiment discuter en un moment, d'ailleurs avec les riverains avec les riverains il faut pouvoir donner un cadre pour ce bien-là il faut pouvoir sortir aussi d'une réflexion de dire un problème, une législation il faut sortir de cette logique uniquement que tout doit passer uniquement par la législation pour trouver des solutions je crois qu'au concret tout le monde les gens de bonne volonté en tout cas sont susceptibles de trouver des solutions je crois qu'à la majorité des électeurs sont de bonne volonté mais comme une, la majorité des riverains ce qu'ils cherchent avant tout c'est de pouvoir vivre en bonne entente avec leur voisinage y compris leur voisinage agricole et l'idée c'était vraiment de donner un cadre pour pouvoir faire ces discussions et c'est juste un petit mot parce que tu n'en as pas parlé mais je crois que c'est important aussi c'est justement les petits logos on revient sur ce sujet les petits logos je veux dire qui sont aussi un élément important je veux dire pour pouvoir gérer la discussion parce que là derrière quelque part ce qu'on dit aussi c'est attention cette mesure-là ok, on peut la mettre en œuvre mais elle a un coup elle a un coup si l'agriculteur veut faire ce genre de choses là typiquement les zones de tampons c'est un coup donc il faut pouvoir réfléchir à ce moment-là aussi et dire ok si on est vraiment avec une situation où il y a une volonté commune de mettre une zone de tampons il faut s'y trouver une situation pour répondre à la question économique parce que voilà l'économie ça fait partie de la vie c'est super important et donc chaque fois on a bien mis les petits logos en disant voilà ça c'est du réglementaire donc c'est obligatoire ça c'est obligatoire voilà ça nécessite une réflexion sur le coût de la mesure et ça ça nécessite un engagement mutuel par exemple la question d'utiliser des plus anti-dérifs c'est l'engagement du producteur mais il y a des mesures où on dit elles ne peuvent pas être unilatérales elles doivent être obligatoirement nécessiter un engagement multilatéral des râtes voilà donc quoi il y a une série de choses qui peuvent être faites j'ai l'idée c'était d'avancer dans le concret sur le terrain plutôt que tout le temps soit dans la rue de la terre ou dans la commune ou très ici on veut vraiment montrer qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec les gens de bonne volonté qui vont très bien avez-vous déjà défini les communes qui vont participer au projet donc ici en fait on lance un appel aux communes donc à travers l'invitation à cette conférence on avait lancé un appel aux communes donc il y a des petits formulaires qui sont présents Quentin pourra prendre vos contacts l'idée c'est de partir avec une dizaine on va voir comment gérer ça au mieux mais l'objectif est de démarrer des actions à partir de septembre donc on reprendra contact alors voilà en fonction de nos ressources et de la volonté et du dynamisme des communes aussi des ressources des communes donc on va peut-être préférer des communes où il y a déjà un agent qui s'occupe de ces questions-là et comme ça ça rendra les choses plus faciles mais on fera le point avec le collectif fin du mois d'août début septembre et donc à ce stade vraiment l'idée est de manifester l'intérêt de toute façon quoi qu'il se passe les communes avec lesquelles on s'est pas rentré dans la phase pilote elles seront prioritaires pour la phase de mise à l'effet le suivant voilà maintenant il y a déjà pas mal de communes qui ont démarré des initiatives avec Pascal on travaille sur la commune de Géphine aussi sur des actions qui avaient démarré avant ceci et voilà qu'on va essayer de rejoindre ensemble aussi donc je crois c'est une réelle préoccupation en tout cas sur lesquelles il faut appenser vous ne croyez pas que dans certains cas ça pourrait en face créer un problème là où il n'y en a pas où les gens sont en fait je parle bien mais le fait de faire d'en parler ouvertement et tout oui mais je pense que l'idée c'est que il y a des conflits il y a toujours un risque tout n'est pas beau mais je pense oui ça peut ça peut créer des conflits mais je viens juste on ne veut pas que ce soit un dialogue généraliste au niveau de la commune non plus ça doit être ça doit être basé sur des choses concrètes et des relations il y a quelqu'un qui se soulevaient même du nom moi je proposerais qu'on mette des substances mythicamentuses pour la plante dans les agriculteurs il y en a deux il y en a qui ont du châtaï donc le châtaï malade on met des médicaments dans les plantes c'est pareil quelque part moi je n'ai jamais eu en tant qu'agriculteur le moindre doute que ça pourrait causer le moindre problème à mes voisins d'employer des produits loin de là et d'ailleurs dans les agriculteurs pour la France entière les agriculteurs de moyenne vivent plus âgés que le commun le moindre je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur je suis actif chez Bayer donc je ne suis pas dit que je suis souvent interpellé surtout pour le rondeur mais je pense qu'il y a un grand problème je suis je suis tout à fait content de ce que je suis propre mais je crois qu'il y a un très grand effort à faire au niveau communication mais aussi au niveau d'éducation c'est un problème c'est l'exemple des médicaments on prend des médicaments on prend des entilières pour les enfants on prend quelque chose d'un plan pour les terres qu'il y a vraiment un effort à faire au niveau d'éducation parce que je crains que à terme votre concertation avec les riverains ce soit de plus en plus difficile parce que tout le monde on a des enfants on voit qu'ils ont une éducation contre contre le productif donc il faut vraiment faire au niveau de la communication au niveau des écoles il y a vraiment quelque chose à faire ok mais de toute façon dans l'objectif de communication je pense qu'il y a l'objectif ici c'est pas c'est pas de tout gérer on est d'accord vous avez dit tantôt tiens on sent le productif en fait c'est pas le productif c'est les additifs toutes les dames elles mettent des des verignards ça sent aussi quand même c'est la même chose avec les constructeurs c'est pas trop du productif comme ça mais je prends des exemples comme ça Jean oui bonjour Jean bon on a un peu le même constat la charte c'est très bien parce que bon j'étais responsable de l'usine dégueuzée donc en effet cet engagement va permettre de